C'est dans le livre de Syrac, dans le chapitre 2, c'est un livre rempli de paroles de sagesse. Puis il nous dit dans ce chapitre 2, dans la vie humaine, dans le service de Dieu, nous rencontrons des épreuves, difficultés et tentations, mais qu'il ne faut pas nous décourager. Dieu est fidèle, il faut mettre en Dieu toute son espérance, et on verra la bonté de Dieu, et on va lire le texte tout simplement. Le texte du Christ, c'est un livre de lui, et on va le faire en sorte de l'avenir, et on va le faire en sorte de l'avenir. Je ne vais pas commenter ce texte. Il nous dit qu'il ne faut pas s'étonner de vivre parfois des moments difficiles. Mais il faut s'attacher au Seigneur. Nous avons à espérer en lui, et nous ferons l'expérience de sa miséricorde. Vous pourrez le reprendre pour vous-même ce texte. Donc chapitre 2 du livre de Syrac. Alors dans la vie humaine, il peut y avoir des difficultés, des souffrances de nature très diverses. On peut connaître la maladie. On peut perdre son travail. On peut vivre une rupture affective avec quelqu'un. On peut connaître un moment de dépression. Etc. Il y a beaucoup de preuves possibles. Bon, on ne les a pas tous en même temps, heureusement. Donc, grâce à Dieu, nous n'avons pas tous les mêmes à la même temps. Et cette diversité, il faut la respecter, bien sûr. Et vous savez qu'il y a parfois des personnes qui se spécialisent. Pour accompagner quelqu'un qui vient d'œil. Ou quelqu'un qui traverse un cancer. Parce qu'il y a des souffrances qui sont différentes. Des émotions, des réactions. Il faut tenir compte de cette diversité. Mais en même temps, quand on regarde les choses, un peu du point de vue de la vie chrétienne. Oui, on peut trouver des choses qui sont communes à toutes les épreuves. Alors, il faudrait vous développer une idée qui est simple. Mais qui peut nous donner des points de repère. Pour non pas la recette qui résout tous les problèmes. Et des choses qui peuvent nous aider. Mais à traverser ce moment d'épreuve. Sans nous décourager. Puis même en pouvant avancer. Quand Dieu permet des difficultés dans notre vie. Ce n'est pas pour nous punir. Ce n'est pas pour nous écrasser. Mais c'est pour nous aider. Tout ne vient pas de Dieu, évidemment. Enfin, Dieu permet quand même certaines choses. Alors, dans l'idée que je voudrais développer. C'est que toute épreuve que nous pouvons connaître dans notre vie. C'est une épreuve de la foi. C'est une épreuve de l'espérance. Ou bien c'est une épreuve de l'amour, de la charité. C'est une épreuve de notre amour. Alors, en général, les trois en même temps. Mais avec des accents différents. Alors, je m'explique. Oui, toute épreuve est une épreuve de la foi. Oui, si je suis chrétien. Oui, puis que je vis un moment difficile. Oui, il y a un grand problème qui tombe dans ma vie. Ça pose des questions pour ma foi. Je me pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu fait ? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça ? Est-ce que je peux compter sur lui ? Est-ce que Dieu est en train de m'abandonner ? Est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il est fidèle ? Ou est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Est-ce qu'il m'aime toujours ? Alors, sous des manières différentes. Mais on se pose cette question. Et on ne peut pas ne pas se la poser. Quand on est chrétien, puis qu'on vit un moment difficile. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et puis donc, parfois, ça peut être très douloureux. Et ça peut secouer notre foi de manière très forte. Il peut même y avoir des personnes, parfois, qui perdent leur foi. Alors, peut-être qu'elle n'était pas très, très profonde. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de douloureux. Mais il y a des moments où la foi est facile. Elle est simple. Elle est naturelle. J'ai toujours cru en Dieu. Depuis cinq générations. On a toujours été des bons catholiques. On n'a pas eu des problèmes particuliers avec la foi. Et là, dans ce moment dur, je suis obligé de me poser des questions. Je ne peux pas me contenter de la foi du petit enfant. Ou une fois que je suis dans une habitude culturelle. Mais je suis obligé d'aller plus profond. Alors, il y a un côté douloureux. Donc, il y a des secousses fortes. Où il y a vraiment des chocs. Et des questions. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Mais en même temps, il peut y avoir un aspect positif aussi. C'est quoi l'aspect positif ? C'est que cette situation difficile m'oblige à poser des actes de foi. Il m'oblige à me décider pour la foi. Pas simplement j'ai la foi. Et ne pas juste dire que j'ai la foi. Depuis mon berceau. Mais je continue à croire. Je pourrais accuser Dieu. Je pourrais me révolter contre Dieu. Je pourrais penser que Dieu m'abandonne. Mais non. Je fais le choix de continuer à croire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vis à un moment difficile. Je ne sens pas ta présence. Je ne sens pas ta présence. Mais je crois. Je ne veux pas douter. Je veux continuer à croire. Je ne veux pas être la personne qui croit seulement quand c'est facile. Mais je veux être aussi la personne qui croit. Même quand c'est difficile de croire. Même quand on n'a pas toutes les preuves humaines. Et qu'on ne sent pas toujours la consolation de Dieu. Et qu'on ne sent pas toujours la consolation de Dieu. Et donc un moment difficile. Mais en même temps, c'est aussi une opportunité. Mais en même temps, c'est aussi une opportunité. se décider pour la foi. Oui, et du coup, la foi devient plus profonde. Et puis la foi devient plus profonde. Plus personnelle. Plus profonde. Plus personnelle. Ce n'est pas simplement une habitude. Et ce n'est pas seulement une habitude. Mais c'est le choix de ma liberté. Mais c'est un choix de ma liberté. Il y a un choix dans lequel je m'engage tout entier. Et si je fais ce choix. Et bien un jour, je verrai que j'ai eu raison. J'avais raison de faire confiance à Dieu. Peut-être pas tout de suite. Mais un jour, ça viendra. Toute épreuve est aussi une épreuve de l'espérance. Alors, c'est assez proche. Mais on peut ajouter quelques réflexions. Quelle est la question qui se pose ? Je vis un moment dur. Sur qui je peux m'appuyer ? En qui je peux espérer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui je peux espérer ? En qui je peux espérer ? Donc là aussi, on se pose la question de manière un peu douloureuse. Et je dirais une autre manière de se poser un peu la même question. C'est où sont mes sécurités ? Qu'est-ce qu'il y a de solide dans ma vie ? Et sur quoi je peux m'appuyer ? C'est ça l'épreuve de l'espérance. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on vient dans l'épreuve ? On fait une certaine pauvreté. Il y a certains biens qui étaient importants pour nous. Des choses sur lesquelles on s'appuyait. Des choses qui étaient pour nous des sécurités. Et puis voilà qu'elles disparaissent. Pas toutes, mais certaines. Ce n'est pas facile. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, je suis quelqu'un qui a une très bonne santé. Je cours 10 miles tous les matins. J'ai une super forme physique. Puis voilà qu'après un temps de maladie, je suis beaucoup plus fragile. Je me fatigue plus vite. Et donc cette sécurité qui était la bonne santé physique, voilà qu'elle est absente. Voilà, j'étais quelqu'un de très intelligent. Très cultivé. J'avais cinq diplômes. Quatre universités différentes. Puis voilà que je vis un moment et puis je m'aperçois que tous les bouquins que j'ai lus, toutes les grandes connaissances que j'ai, ils ne sont finalement pas très utiles. Ce n'est pas eux qui me donnent la réponse à la question que je pose. Je commence à perdre la mémoire. Je commence à oublier des bouquins que je connaissais par cœur. Et donc là, ma puissance intellectuelle, là aussi, c'est une sécurité que je suis en train de perdre. Un autre exemple. Il y a telle personne qui est très importante dans ma vie. C'est mon père spirituel. C'est un très bon jésuite. Il y a beaucoup d'expérience. et je m'appuie beaucoup sur lui. Il me donne des bons conseils. Puis voilà que sans me demander la permission, il fait une crise cardiaque et il va au ciel. Je suis furieux contre lui. Toi, tu es parti te reposer. Moi, j'ai encore besoin de toi. Mais je me sens seule. Et je me sens abandonnée. Je me sens abandonnée. Qui est-ce qui va me guider ? Qui est-ce qui va me guider ? Qui est-ce qui va me guider ? Ça peut être une personne que j'aime beaucoup. Oh, ça peut être une personne que j'aime beaucoup. Et je suis très attachée. Et je suis super attachée à une personne. C'est une sécurité affective. Et c'est une attachée émotionnelle. Et puis voilà que cette personne me déçoit. Et on est séparée. Et donc c'est très dur pour moi. Et je m'appuyais sur cette personne. Et là, c'est plus possible. Et je peux donner encore un autre exemple. On peut en donner des centaines, mais je n'ai pas trop. Par exemple, j'appartiens à une communauté religieuse. C'est une communauté formidable. Très vivante. Très bonne formation. Tout le monde dit de bien du nous dans les journaux. C'est la meilleure communauté des Etats-Unis. Et puis voilà qu'un jour, il y a des problèmes dans la communauté. Il y a des scandales où bien on s'aperçoit que telle personne incompreneur pour une sainte qui n'est pas tout à fait aussi sainte que ce qu'on imaginait. Oui, et pour moi, c'est très dur. Parce qu'appartenir à cette institution c'était une sécurité. Je me sentais tranquille. Et puis là, maintenant, ce n'est plus le cas. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Je me sens même un peu trahi. Et je me sens même un peu trahi. Je suis en colère contre certaines personnes. Donc là, j'ai appartenu à une institution très solide. C'est une sécurité pour moi. Et je me suis appartenu que l'institution n'est pas si solide que ça. Et je me suis rendu que l'institution n'était pas si solide que ce que je disais. Il y a aussi la faiblesse et le péché humain. Et c'est douloureux. Alors, évidemment, toutes ces choses, c'est difficile. Il ne faut pas les... Il faut mesurer cette difficulté. Mais en même temps, ça peut être aussi une chance. Mais à la même temps, il peut être une chance de mettre ma sécurité pour mettre mon espérance dans les choses humaines, dans des personnes, ou des institutions, ou mon compte en banque, ou mon compte en banque. On s'appuie beaucoup sur les sécurités humaines. qui ne sont pas des mauvaises choses. Mais parfois, elles nous lâchent. Et alors, ce n'est pas facile. Et c'est pas facile. On se sent perdu. Et on a l'impression qu'on n'a plus de terre sur les pieds. Et on a l'impression que la terre n'est pas vraiment sur le terrain. Mais ça peut être une occasion. Mais ça peut être une occasion de mettre notre espérance et notre sécurité en Dieu, vous voyez, plus que dans les choses humaines. Oui, parce que c'est vrai que notre seule sécurité parce que c'est vrai que notre seule sécurité c'est Dieu. c'est sa fidélité. C'est sa miséricorde. Et que la miséricorde de Dieu sera toujours plus grande que le péché de l'homme. Oui, donc on vit un moment qui est dur. Donc on vit un moment qui est dur. Mais dans cette difficulté, il y a comme un appel à nous mettre dans les bras de Dieu à nous appuyer sur le Seigneur et lean sur le Seigneur. Sinon je me sens seul. Lord, je me sens perdu. Je me sens fragile. Je me sens fragile. Mais je compte sur toi. Mais j'espère en toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et donc notre espérance devient plus profonde. Et donc notre espérance devient plus profonde. Oui, l'espérance n'est pas simplement un mot. qui fait joli dans les poésies mais ça devient une décision de me remettre entre les mains de Dieu. Ce qui parfois aussi est douloureux dans les épreuves c'est non seulement que les réalités autour de moi sont plus fragiles. Mais moi aussi je me sens plus fragile. Je pensais être le meilleur chrétien de la paroisse. Une personne très solide. Très expérimenté. Qui a peur de rien. Et puis voilà que dans cette maladie par exemple je m'aperçois que je ne suis pas si fort que ça. Oui, j'ai du mal à accepter la souffrance. Oui, j'ai des peurs. J'ai des impatiences. Je ne suis pas si solide que ce que j'imaginais. Oui, et ça c'est parfois un des aspects les plus douloureux. Comme le disait le livre de Syrac dans tout moment d'épreuve il y a aussi une humiliation. Très souvent. Je me rends compte que je suis plus pauvre que ce que je pensais. Plus fragile. Comme l'a expérimenté le prophète Élie. Comme l'a expérimenté le prophète Élie Seigneur je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc il y a souvent un côté humiliant. Nos propres limites que nous expérimentons. Alors là aussi vous voyez il y a le côté négatif mais le côté positif c'est de s'appuyer sur Dieu sur sa miséricorde sa fidélité c'est vrai que la seule sécurité absolue c'est par ma propre force c'est pas non plus ce qui m'entoure et c'est pas ce qui m'entoure c'est la totale fidélité de Dieu et son infinie miséricorde et son infinie miséricorde donc voilà je pense que vous me suivez alors quelle conclusion il faut tirer de tout ça ? La conclusion que je voudrais en tirer c'est que ce qui permet à quelqu'un de traverser une épreuve c'est pas simplement de trouver des solutions voilà j'ai un problème j'ai trouvé la solution le problème n'existe plus j'étais malade maintenant je suis parfaitement guéri je reprends ma vie comme avant mais ça je dirais que c'est pas très intéressant je dirais c'est pas quelque chose qui change en nous à l'occasion de ce moment difficile vous savez très bien qu'on le voit dans la vie de beaucoup de personnes qui étaient des personnes superficielles égoïstes très centrés sur elles-mêmes très autosuffisantes et qui ne l'apercevaient pas et puis à l'occasion d'une maladie à l'occasion d'une épreuve d'un échec la personne commence à changer elle commence à voir les choses différentes elle voit sa propre fragilité elle arrête de juger les autres à se croire supérieur à tout le monde et je dirais donc oui ce qui me paraît très positif dans un temps d'épreuve donc c'est pas seulement trouver des solutions et puis de revenir comme avant bon c'est pas forcément mal mais je crois qu'il y a autre chose qui est plus importante c'est pas simplement la solution extérieure mais c'est comment intérieurement je vis certaines choses quelle est l'invitation qui m'a adressée quel est l'appel de Dieu je pense que dans toute épreuve que nous traversons il y a cause de la situation dans laquelle on se trouve il y a comme un appel qui nous a adressés il y a un appel à la foi un appel à l'espérance à s'appuyer davantage sur Dieu un appel à l'humilité et un appel à se reconnaître aux plus petits et puis c'est un appel à une certaine conversion dans ma relation avec Dieu dans ma relation avec les autres et puis aussi dans ma relation avec moi-même des appels qui sont présents dans cette situation appels à croire un appel à espérer et un appel à aimer de manière plus vraie in a more authentic way oui le point que je n'ai pas développé il faut que je le fasse oui c'est que toute épreuve que nous connaissons dans notre vie all kinds of trials that we experience in our life c'est aussi souvent une épreuve de l'amour ce qui est mis à l'épreuve c'est la qualité de notre amour c'est la qualité de notre amour la vérité de notre amour je prends un exemple dans la relation à Dieu par exemple je suis très fervent dans la prière je reçois beaucoup de grâce je reçois beaucoup de grâce beaucoup de consolation beaucoup de consolation et puis voilà qu'à un certain moment la prière devient plus difficile une certaine sécheresse comme une sécheresse je ne sens pas la présence de Dieu je vis des moments de désolation comme dirait Saint Ignace donc là il y a une question qu'il nous est posée qu'est-ce que tu fais voilà quand tu sentais la présence de Dieu quand tu avais beaucoup de consolation tu étais fidèle tu aimais bien prier et maintenant que la prière est plus difficile mais maintenant que la prière est difficile qu'est-ce que tu fais tu arrêtes ou bien tu continues ou tu continues donc la question qu'il y a derrière ça est-ce que tu es fidèle à Dieu simplement quand tu reçois des bénéfices est-ce que tu es fidèle à Dieu quand ça devient difficile de servir Dieu alors ça peut on peut trouver une situation analogique dans la relation avec les personnes c'est ce qui se passe dans toutes les relations de couple dans nos relations les uns avec les autres la question qu'il se doit poser c'est la question suivante quand ta femme est jeune qu'elle est jolie qu'elle te fait toutes les caresses que tu veux qu'elle répond à toutes tes attentes et là tu adores ta femme mais maintenant que tu t'aperçois qu'elle n'a pas toujours un bon caractère qu'elle a aussi ses défauts et qu'elle ne répond pas toujours à tes attentes qu'est-ce que tu fais est-ce que tu changes ou bien est-ce que tu acceptes je dirais d'aimer même quand c'est plus difficile d'avoir patience d'être miséricordieux de pardonner d'aimer de manière désintéressée non pas aimer parce que ça me fait du bien mais aimer parce que je cherche le bien de l'autre avec ce genre de situation il y a un appel qui nous a adressés à une certaine conversion vers un amour plus pur plus évangélique aimer comme Dieu aime non pas simplement chercher mon intérêt mais aimer l'autre pour lui-même parfois c'est l'amour de Dieu qui est en difficulté parfois c'est l'amour du prochain parfois c'est aussi l'amour de soi-même tu t'aimes bien toi-même quand tu es très satisfait de toi mais maintenant que tu vois tes limites est-ce que tu t'acceptes encore toi-même est-ce que tu as encore confiance dans le sens et la valeur de ta vie et donc voyez moi ce qui me paraît très précieux c'est que quand nous vivons un moment difficile comme ça c'est pas simplement de trouver des solutions extérieures sur l'ESA c'est très bien je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher de guérir il ne faut pas essayer de se réconcilier donc s'il y a des solutions aux problèmes il faut les utiliser mais ce n'est pas la seule chose à faire mais il n'y a aussi une autre chose qui est de découvrir c'est de découvrir dans cette situation difficile dans cette situation difficile quel est l'appel de Dieu quel est l'appel de Dieu quel est l'appel à croire quel est l'appel à espérer quel est l'appel à aimer qui est présent dans ma situation non pas comme un truc extérieur mais dans la situation elle-même pas simplement de manière humaine aimer comme Dieu nous aime et puis la chose je dirais qui est belle c'est que quand une personne comme ça vit un moment difficile et puis que peu à peu en général il faut du temps c'est pas immédiat mais la personne commence à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi qu'est-ce que la vie attend de moi dans ce contexte quels sont les actes de foi que je dois poser que je dois faire quels sont les attitudes que je dois poser dans cette situation pour m'appuyer plus sur le Seigneur et comment grandir dans l'amour qu'est-ce qu'il m'est demandé concrètement dans le domaine de l'amour alors ça peut être très très différent parfois c'est un appel à prier davantage parfois à me remettre totalement à Dieu parfois ce sera un appel à pardonner à l'autre un appel à la patience à la bonté à la douceur parfois ce sera aussi un appel à m'accepter tel que je suis et on ne peut pas le définir à l'avance mais c'est dans chaque situation qu'il y a cet appel 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 et donc quand une personne reçoit une certaine lumière qu'elle commence à comprendre et qu'elle commence à comprendre à quoi je suis appelée à quoi elle est appelée je vous donne un tout petit exemple je vais vous donner un exemple quelques années j'ai rencontré une femme qui avait perdu son mari et elle avait trois ou quatre enfants et pour elle c'était extrêmement dure et il s'est sentie seule abandonnée il n'avait plus envie de vivre et elle a perdu le taste pour la vie c'était trop difficile pour elle et puis quelques temps après elle a commencé à prier parce qu'elle était chrétienne elle a senti dans la prière et Jésus qui lui disait la chose suivante si tu ne te relèves pas tes enfants ne deviendront pas des hommes tes enfants ne deviendront pas des hommes si tu restes si tu restes un tourné vers ta souffrance sans rien entendre d'autre sans rien entendre d'autre sans rien entendre d'autre ce n'est pas bon pour toi ce n'est pas bon pour tes enfants et ce n'est pas bon pour tes enfants et ce n'est pas bon pour tes enfants il faut que tu te relèves et du courage pour tes enfants pour le sake de tes enfants et cette femme elle m'a raconté ça c'était une histoire très très ancienne mais c'était une femme qui était très très belle elle avait un regard extraordinaire une paix on sentait une maturité elle m'a dit bon ça n'a pas été facile de me relever mais j'ai pris mon courage je me suis appuyé sur le Seigneur j'ai cherché du travail et voilà Dieu m'a aidé et Dieu m'a aidé tout n'a pas été facile mais peu à peu ça a été mieux mais cette femme avait répondu à l'appel de Dieu et quand on répond à l'appel de Dieu d'abord on n'est plus seul on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider nous s'orienter dans le bon sens et nous orienter dans le bon sens on retrouve une certaine paix aussi et une certaine force et une certaine force parce qu'on sait comment avancer parce qu'on sait comment avancer au lieu d'être complètement perdu on a compris comment on devait avancer ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus mais ce que je dois faire aujourd'hui je le comprends et je me décide pour ça et Dieu me soutient donc l'épreuve prend un sens on n'est plus comme quelqu'un complètement perdu dans la forêt on n'est plus comme quelqu'un complètement perdu dans la forêt qui ne sait pas où aller mais il y a un chemin qui commence à se dessiner alors on ne sait pas où ça va on n'a pas toutes les réponses pour l'avenir mais on a un sens dans lequel on doit avancer et notre vie reprend un sens au lieu d'être dans un truc complètement absurde ce que nous vivons reprend un sens pour dire que quand une personne perçoit, discerne cet appel quelle attitude de foi quelle attitude d'espérance quelle décision pour aimer je dois prendre aujourd'hui c'est une grande grâce je ne veux pas dire qu'il n'y ait plus de souffrance mais on retrouve une certaine paix puisque nous vivons à un sens puis on retrouve une certaine force puis on retrouve une certaine force je ne veux pas dire qu'on devient un superman et Dieu nous soutient mais Dieu nous soutient jour après jour la conclusion c'est ça il me semble que dans un temps d'épreuve la chose la plus bénéfique il faut résoudre ce qu'on peut résoudre mais ce qui est le meilleur pour nous c'est d'arriver à comprendre à discerner c'est d'arriver à comprendre l'amour de soi l'amour de l'autre l'amour de l'amour de Dieu l'amour de Dieu que je dois décider that I must decide alors au début on est perdu so at the beginning we're a little bit lost mais peu à peu but then gradually il y a lumière qui est donnée slowly there's a light that's given parce que Dieu est fidèle parce que Dieu est fidèle Dieu nous accompagne Dieu nous accompagne non pas comme la baguette magique qui résout tous les problèmes not like that magical stick that just solves all the problems but as a God that's close to us in a discreet way but he's inspiring us and he gives little lights to see in which direction to walk and how to lean on him how to trust him and how to make good decisions decisions that are good for me and good for others because even if I'm in a situation that we can call evil but there's in that situation good decisions to be made even if there's a lot of evil around me I can decide to do good I can decide to go for trust I can decide to go for forgiveness I can decide to go for life this is always possible even in the worst situation we can do good and a good that depends on us and that no one else will do in my place look at the father Kolbe Maximilian Kolbe when he was in Auschwitz it was an awful situation he was in the worst of evil the worst of evil that we have experienced in humanity but in that evil situation he was capable of doing good to go on praying to go on trusting God and even give his life for a Polish family father you know his story what I would like to develop now but maybe we're going to take a break je pose simplement la question puis on répondra après la question qu'on va se poser maintenant c'est comment faire pour recevoir cette lumière et qu'est-ce que Dieu attend de moi et quelles sont les décisions de vie que je peux prendre that I could take quelles sont les décisions d'espérance decisions for hope les décisions dans le domaine de l'amour or decisions in the domain of love que je peux prendre that I can take même si la situation est mauvaise even if the situation is terrible je peux me décider pour le bien I can decide to do good mais quel bien but which good comment concrètement concretely how do I discern that donc on essaiera de répondre à cette question so we'll answer the question after the break how much time do you give on va prendre 5 minutes de pause 5 minutes ok we meet here 5 to 8 ne vous éloignez pas trop don't go too far bon vous avez le courage de continuer you have the courage to go on yes ok alors oui donc la question c'est quand quelqu'un vit un moment difficile so the question is when someone goes through a difficult moment qu'est-ce qui lui permet d'avoir cette lumière qu'est-ce que Dieu attend de moi qu'est-ce que la vie attend de moi dans cette situation alors il n'y a pas de recette évidemment c'est la lumière qui vient peu à peu et parfois il faut du temps sometimes we need time mais quelques conditions qui peuvent aider quelques conditions qui peuvent nous aider but there are conditions that can help us la première condition c'est la prière one of the first conditions is prayer de se remettre à Dieu to entrust ourselves to God de se confier à Dieu and to abandon ourselves to God mais garder ce contact avec Dieu keep the contact with God even if it's poor maybe I have a lot of difficulty to pray I don't feel the presence of God but still I go on praying I put myself into his hands and I ask the Holy Spirit to help me in that moment the second thing that's necessary c'est d'accepter la situation non pas de manière passive ou fataliste mais d'accepter le réel ne pas être tout le temps à dire je voudrais bien revenir en arrière comme c'était mieux avant si je pouvais retrouver ce que j'ai perdu oh if I could regain what I've lost et on peut être comme ça dans des regrets parfois un déni aussi on n'ose pas regarder des choses en face on a l'illusion de retrouver ce qu'on a perdu and we have the illusion of finding back things we lost donc ce qu'il faut c'est accepter le réel we have to accept reality c'est dans le réel que Dieu travaille and God works in reality c'est dans le réel que l'Esprit Saint travaille it's in reality that the Holy Spirit works et donc accepter les choses et sortir de la révolte and get out of rebellion une simple résignation triste or a resignation that is sad mais accepter le réel but to accept reality dans un acte d'espérance in an act of hope mais Dieu peut tirer un bien de ça God can get something good out of this situation situation is not good it's not what I would have chosen but I accept it because God can bring something good out of it so a third point that's really important it's to live one day at a time and not try to solve all the problems and not try to know what am I going to do in a year what will happen in ten years we can't know so I have to be content of an answer for today to receive a light not to know what I'm going to be what I'm going to do in six months but to receive a light to know what I have to do today so it means that it forces us to live one moment at a time on confie son passé à la miséricorde de Dieu on confie l'avenir à sa présidence we give the future to his providence and today quelle est la bonne attitude la bonne décision pour aujourd'hui rien que pour aujourd'hui just for today and then tomorrow it will be something else another thing that's important which maybe is the battle that's the hardest it's to keep a certain purity of heart it goes with keeping hope not let my heart be invaded by sadness by resentment anger and my heart can be devoured by all those those emotions are normal anger feeling of injustice the temptation to really rebel all this is normal but we have to entrust all of this to God not to be submerged by it but all the negative thoughts and all the emotional evil emotions we have to accept that they're there I'm not an angel and it's normal to experience anger but in the midst of it to keep a certain hope that means that I won't be invaded totally by bitterness or a desire to revenge also another thing that's important if we want the answer to our question then we have to be attentive to some questions some questions that we could imprison ourselves in when we experience something hard and we all experience that there's thousand questions that come to mind why why did it happen I'm a good Christian I've never hurt anyone why this illness why my son is addicted to drugs so the question why the question what is the solution where I'll find the remedy and the fastest possible another question how long is it going to last is it going to last a week is it going to last a week is it going to last 40 years is it going to last 40 years and the question how long it's going to last it comes to mind ce qui est normal on trouve ça dans les psaumes which is normal we see this in the psaumes psaume 12 il dit 4 fois de suite psaume 12 says 4 times in a row how long Lord am I going to suffer how long are you going to forget me how long you're going to not answer my prayer so this question is totally normal another question whose fault is it who's guilty of my suffering another question is it normal to experience that je suis une très bonne religieuse j'ai toujours respecté la règle j'ai toujours respecté la règle je voulais que j'ai une dépression très dure est-ce que c'est normal ça c'est vraiment la question sans réponse alors ce qu'il faut dire c'est que parmi ces questions il n'y a plus d'autres sans doute bon elles sont légitimes of questions they are legitimate mais elles n'ont pas toujours de réponse et on peut s'enfermer dans cette question et we can imprison ourselves in those questions je prends deux cas oui le premier cas c'est la question pourquoi pourquoi ça m'arrive pourquoi cette souffrance pourquoi ce problème dans l'église ou je ne sais pas quoi in the church ou I don't know what pourquoi 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 et bien cette question pourquoi elle n'a pas de réponse et il faut l'accepter alors parfois on peut analyser des causes parfois on peut analyser des causes on peut réfléchir à ce qui s'est passé on peut réfléchir sur ce qui s'est passé et ça peut être important vous voyez et il peut être important une certaine lumière il y a une personne qui est très très méchante puis je finis par comprendre qu'elle a été maltraité par ses parents quand il était petit et donc je comprends et ça me permet d'accepter mais en même temps et ça c'est très important de bien le savoir mais très souvent la question pourquoi n'a pas de réponse pas aujourd'hui mais pas sur terre peut-être dans le ciel sans doute mais sur terre peut-être pas avoir la réponse mais sur terre on doit accepter qu'ils n'auront pas une réponse parce que j'ai connu des personnes vous voyez qui ont vécu un truc très dur puis 40 ans après oui les personnes se torturent encore mais pourquoi ça m'est arrivé oui on peut se torturer on exige une réponse on demande une explication il faut accepter que Dieu ne nous donne pas toujours des explications il y a des choses qui nous dépassent donc cette question n'est pas mauvaise on peut réfléchir analyser c'est nécessaire c'est parfois utile mais il faut accepter aussi de ne pas avoir toujours la réponse comme Jésus a dit à Saint-Pierre ce que je fais maintenant tu ne peux pas le comprendre tu le comprendras plus tard il faut l'accepter et il y a des moments pour comprendre il y a aussi des moments dans la vie mais il y a des moments dans la vie pour s'abandonner que nous devons juste abandonner espérer croire même si on n'a pas d'explication on ne peut pas obliger Dieu à nous donner toutes les explications qu'on voudrait et très souvent pourquoi est-ce qu'on veut des explications et c'est pour nous rassurer ça va j'ai compris ok j'ai compris pourquoi donc je maîtrise la situation mais comme j'ai compris je contrôle la situation c'est un peu un désir de contrôler les situations mais ce n'est pas toujours possible il faut l'accepter de ne pas avoir toujours la réponse et donc il faut se dire la chose suivante que la véritable question c'est pas pourquoi cela est arrivé c'est pas pourquoi cela est arrivé pourquoi cette situation mais la véritable question c'est comment comment je dois vivre cette situation comment je dois affronter cette situation c'est ça la vraie question et là on aura toujours une réponse et puis vous aurez toujours une réponse non pas je veux l'explication mais je veux savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation j'accepte de ne pas tout comprendre ce que je demande simplement à Dieu c'est de trouver l'attitude juste une fois il y a quelqu'un qui me posait la question on me la pose dans toutes les retraites pourquoi le mal existe et ce que j'ai dit à la personne j'ai peut-être été un peu trop rapide parce que c'est une question qui est important parce que c'est une question parce que c'est une question parce que c'est une question j'ai dit la chose suivante mais quelle est la vraie question je ne sais pas pourquoi le mal existe mais qu'est-ce que moi je fais contre le mal pour qu'il y ait moins de mal dans le monde ça demande un certain courage de renoncer à certaines explications mais nous poser la vraie question comment moi je dois me situer quel est le bien que je peux faire quelle est l'attitude de foi d'espérance et d'amour que moi je peux vivre et c'est toujours possible et là on aura toujours la réponse et Dieu nous répondra il ne donnera pas des explications il ne dira voilà aujourd'hui mais il va dire oh aujourd'hui ce est le bien que tu peux accomplir ce est le bien que tu peux faire espère fais confiance et puis change et change change that little thing in your life par exemple arrête d'accuser les autres par exemple stop accusing les autres prends tes responsabilités take tes responsabilités il y a mille réponses possibles et il y a mille réponses possibles il y a une deuxième question dans laquelle on peut s'enfermer c'est une question un peu délicate c'est la question qui est coupable c'est la question qui est coupable c'est vrai que quand nous traversons un moment de souffrance nous cherchons toujours à savoir qui est coupable je ne dis pas que c'est une mauvaise question parce qu'il y a souvent des situations il y a certaines responsabilités et puis il faut le mettre en lumière et puis si quelqu'un a été coupable qu'il soit puni donc ce n'est pas une mauvaise question mais il faut être très attentif comment nous posons cette question parce qu'il y a d'un côté une enquête qui est légitime parce qu'on un côté il y a une enquête une analyse qui est légitime une analyse qui est légitime de la situation et qui est objective qui est objective rationnelle et qui est raisonnable mais il y a aussi autre chose en nous mais il y a aussi autre une certaine pression psychologique quand nous sommes dans un moment de souffrance on n'aime pas ça on veut en sortir le plus vite possible on a besoin de savoir qui est coupable parce que si je trouve le coupable on va résoudre le problème mais ce n'est pas toujours possible mais ça n'est pas toujours capable parce qu'il y a certaines situations trop complexes parce qu'il y a certaines situations trop complexes on ne peut pas dire voilà le coupable et nous ne pouvons pas dire ok, c'est le coupable c'est fini et puis c'est fini et puis c'est fini parfois c'est très très partagé parfois c'est très très partagé on a besoin d'accuser entre les différentes personnes entre les personnes mais ce qui se passe assez souvent c'est que nous cherchons au dégoupage on a besoin d'accuser quelqu'un la souffrance se transforme en accusation qui n'est pas légitime et parfois on accuse Dieu on accuse je ne sais pas qui on accuse je ne sais pas qui on accuse l'institution parfois on s'accuse soi-même on se culpabilise we become guilty we feel guilty of our own suffering which is not fair neither so you see we have to be attentive to this to make a difference between a normal analyse of a situation objective and the psychological tendency to transform our suffering into accusation chercher des coupables and try to find guilty find a scapegoat and when we don't find that scapegoat on l'invente then we invent on voit ça on voit ça à un certain moment on voit ça à un certain moment de la vie sociale and we see this in social life quand une société est en crise il y a une forte tendance psychologique à chercher des boucs émissaires il faut la coupable de tous nos problèmes par exemple les juifs à l'époque de Hitler qui ont été les boucs émissaires they became the scapegoat de tous les problèmes of all the problems of the world c'est une tendance psychologique this is a psychological tendency that we all have et là il faut être humble and in that domain we have to be humble and when we notice qu'on est en train de transformer nos souffrances that we're starting to transform our suffering in accusations trying to find people that we should put on their shoulders our anger we have to be attentive because we can imprison ourselves in that in bitterness and accusation au lieu d'être responsable instead of being responsible la situation est difficile so ok the situation is hard je ne vais pas passer ma vie accuser tout le monde but I won't spend my life accusing everybody else je vais me rendre malheureux I'll be sad je vais voir quel est le bien que je peux accomplir I'll become miserable it's better if I try to see what good I can accomplish même si les autres font le mal even if the others do evil moi je peux faire le bien I can do good et je suis responsable and I'm in charge je fais confiance à Dieu and I trust God que malgré les choses qui ne vont pas that even there's a lot of things that don't go well je peux prendre des décisions bonnes I can do good decisions dans la confiance et dans l'amour in trust and in love et c'est à ça que je dois être attentif and to that we must be attentive c'est une question un peu délicate so obviously it's a sensitive topic j'espère que je trouve des mots justes I hope I'm finding the right words but I want to say each one of us has to really be attentive to these points there's an easy dissent there which is the accusation sometimes it's legitimate and the person that did evil has to answer for what she did but it's not always objective there is a psychological reaction our fears create that it's easier to accuse the others than to take in charge our lives it's more easy alors voilà j'ai terminé ce que j'avais à dire so I said what I had to say là encore je n'ai pas de solution à tous les problèmes like again I don't have solutions to all the problems but I think if someone goes through that journey which is an adult way it's it's a path of spiritual maturity un chemin de foi aussi it's a path of faith donc si une personne comme ça vit un moment difficile so if a person goes through a difficult moment qu'elle se confie à Dieu qu'elle vit l'instant présent qu'elle accepte la réalité qu'elle ne s'enferme pas dans des accusations and doesn't imprison itself into accusations of others or in why that don't have an answer mais cherche qu'est-ce que Dieu attend de moi quel est le bien qui est possible que je peux accomplir que je peux accomplir et bien peu à peu cette personne elle aura la lumière elle comprendra comment elle peut vivre de manière positive quelque chose qui au départ était négatif et c'est une grâce et c'est une grâce on devient libre because then we become free and we stay capable of loving and capable of believing and of hoping and that's the content the solid of our life what is the value of a human being it's faith it's hope and love that that person can experience et c'est toujours possible and this is always doable parce que Dieu est là because God is there alors c'est vrai qu'on n'a pas réponse à tout it's true that that doesn't give an answer to everything mais je crois qu'il y a toujours un chemin qui est possible but I think there's always a path that's possible towards decisions that are good good for me and good for others decisions of life decisions of life decisions of trust decisions of hope and that is what we need to discover the most in a situation that is mine what are the decisions of life that I can today put in practice and if it's that that we're asking and seeking for we will receive an answer maybe it will take a little bit of time but God will be faithful so I hope I was clear because obviously I've touched sensitive topics so if you have questions on what I've just said you recognize yourself in what I said do you recognize the situation they say yes there's one question which one of your books would most closely relate to this topic for tonight's talk lequel de tes livres parlerait de ce temps disons que c'est le dernier chapitre the last chapter du livre sur la petite Thérèse la voie de la confiance et de l'amour il y a des choses un petit peu là-dessus dans d'autres livres aussi so on that topic I do touch the topic in other books la manière dont je l'ai exprimé ce soir but as I've expressed it tonight it would be there back there sister Marie-Charles father you mentioned the importance of prayer no matter what and when you feel so tired or empty or dry and you're trying to begin again to pray how and how would you recommend to begin to pray when you feel like there's nothing inside of you I don't think there's a special technique we have to pray in a simple way at the same time to entrust ourselves to God and express our hope and ask for the grace that's necessary I think essentially prayer is essentially an act of faith so just say simply Lord I believe in you I'm going through I'm going through a moment of aridity of dryness of poverty but I believe that you love me I believe that you're faithful and that it's worth that I go on praying you I want to keep the contact with you to believe in you and hope in you and entrust him that you count on him for your decisions there are prayers that can help us in times of difficulty it's the psalms because there are psalms that express exactly that type of situation and then that the psalms gives us words that we can serve to God to express to God our questions but also our faith you know the psalm de profundis from the death I'm crying to you oh Lord hear the cry of my prayer there are beautiful expressions that represents an amount of pain and of hope in the scripture so this said there's no recipe this is the prayer for that situation like if we would give a pill but for the people that did the retreat with us in the weekend what I developed in length is that what gives value to the prayer it's not the method but it's the faithfulness and the attitude of faith that we express through that through prayer through the fact of praying our desire to love God and to welcome his love and if this is where we're standing this is the intention of our heart then the prayer is good it's not a the goodness doesn't come from the formula or the amount of words but the attitude of the heart when you were answering the question about who's guilty you mentioned we accuse someone we accuse ourselves or we accuse the institution could you respond to accusing God that people go through moments where they experience a deep anger against God by example when they lose someone that they love dearly that they go through I've lived a time of mourning that was really hard and in that we can go through a moment where we really are angry at God I've met people like that and this anger in a certain way is normal and we shouldn't accuse the person that person has to be able to express their pain but obviously the person shouldn't imprison itself into that anger for 20 years should finish gradually by trusting God that it wasn't a punishment and even if it's really painful maybe there's good that can come out of it I remember a woman that I was talking to a few years ago she had lost her husband and she was really suffering from the absence but what she realized gradually and that's what she shared to me finally in my couple she said the strong one was him he was decided for everything and I was like a little girl so it was really painful for me to lose my husband but it forced me to become an adult I started to use the land mower which I had never trusted myself to be able to do and there's so many things that I started to have to do that I had never done and I realized that I had stayed a child somewhere in me I had never become an adult and finally I'm happy because I'm discovering who I am and not just as a person dependent of another person without any personality I'm developing now my personality and when we'll meet in heaven it was it's two adults that are going to encounter one another so this path is not always easy but they are we can see we can meet people that stay like years in discouragement or in despite it's not always easy to help someone and help them to leave resentment and find hope trust in life a trust in the future or a trust in themselves also there's a whole work of reconstruction and that takes a lot of time sometimes but the importance is that people are going in that direction of reconstruction I think we're in a world today that doesn't help people to be adults we're kind of pushed or created to become more and more immature we always we want absolutely our gains our satisfactions and then immediately when we're forbidden something then it's a drama it's true that they are painful crises and we shouldn't judge people and and not give them advice too quick sometimes what's not good when we see someone that's a little bit closed on themselves we have and we say no you should do this or do that but sometimes we go too fast it must be the person itself that understands so we have to accompany the person must feel understood in their suffering and be capable of expressing their emotions without being judged and then gradually there's a path that will open sometimes we have to be really really patient with people that suffer how do you help the unfaithful through this process could you say that again it's just sound the sound system those that do not have faith how do you help them through this process of suffering it's true when we have an explicit faith it's a grace because we can pray we can lean on God on scripture and do act of faith but I think that even if for someone faith is not something clear the path that I've described is still possible because what we need when there's faith in God it's great but sometimes we can have faith in life that life is worth living and that human life has a meaning and a lot of the advices I gave you can put them in practice even for people that don't have faith not to imprison yourself into false questions to open towards the future to believe that something beautiful is doable this is a work that psychologists could do and in a good way depends on what kind of psychology they're using of course faith is a great recourse but at the same time I would say what we're talking about is the deep value of life believe that life always has a meaning that it's always doable to do good and how not to imprison ourselves into false attitudes concerning existence attitudes of despair or auto accusation or accusations of others this is a human work that can happen without faith so we'll stop here for tonight last night on va terminer par une petite prière on va terminer par une petite prière we'll finish with a prayer Lord we want to give you thanks because we know that you never abandon us you're with us in our trials Lord you accompany us you help us not to despair not to be sad but to stay in hope and in trust and when we desire it really you give us the light that we need slowly gradually so we may be capable of choosing life and accomplish good and to hope and to love we're asking you Lord a light for each one of us we entrust to you Lord all the people we know that suffer the ones who have a lot of questions without any answer give your consolation Lord give your presence make us feel that you're there and that we're not alone that we're not lost that we're not abandoned that we have a father a father that is good and that loves us and that is tender and merciful we want to entrust ourselves to you Lord praying as Jesus has taught us our father our heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil the Lord be with you and with your spirit almighty and merciful God bless you the father the son and the holy spirit amen good night good night father podcast is and the and the and and the moon and the wonders